Ou bienvenue sur iCode, on commence le chapitre 4 et on va suivre. Et j'espère qu'il fera pas de bêtises. Et sur ce, on commence. Bon le chapitre précédent était un peu décevant. Celui-là, il peut être que bon. Espérons-le. C'est un peu décevant. Oh, ça a l'air d'être... Ah ! Oh, Bibia. L'initié est imparfait. Je vais faire juste un petit truc. Juste un tout petit truc. Je veux juste vraiment savoir combien y'a-t-il de chapitres. Je me dépêche. Attends, si je fais chapitre 5, par exemple. 24 chapitres 5. Ok, si je fais chapitre 6. Ça n'existe pas. Ok. Je pense qu'il y a ces chapitres dont le chapitre 10-0 en fait partie. Très bien. Je vérifiais juste la durée du jeu. Parce que là, je trouvais que ça faisait très... Ça branche de la fin, quoi. C'est logique. Rien bon de ce côté-là. Ah, ce labo secret existe-t-il vraiment ? J'ai fait les démarches, mais je n'ai pas trouvé une seule information. Le vampire amnésique disait... Le vampire anémique disait peut-être juste des absurdités. Ah, je commence à m'inquiéter. Oh, t'inquiète pas. J'avais des doutes au début, mais je peux maintenant fermer avec certitude qu'il existe. Hein ? Pourquoi ça ? Après l'incident avec la résistance, les ensembles de Damatasu ont complètement disparu de la vie. Peut-être qu'ils ont senti des problèmes et se sont cachés. Ou qu'ils ont été capturés par les pacificateurs. En tout cas, ils auraient pu nous donner des informations précieuses. Sans cela, la vérité reste loin. Cependant, en y regardant d'une autre manière... On peut supposer que quelqu'un agit dans l'ombre pour tenter de simuler le labo secret. Quelqu'un de chez Damatasu Corporation ? Et dans ce cas, on a perdu toutes nos sources d'informations. Alors, comment on va s'y prendre pour continuer à chercher ce labo secret ? Pour prouver ce que tu cherches, tu dois d'abord écarter toutes tes hypothèses. Et si ce n'est pas ici, alors ça doit être là-bas. Ça, c'est pensé de ta tête. Ensuite, il n'en reste qu'une seule chose à faire. Et c'est le meilleur plan d'action. C'est-à-dire ? En bref, tu fais tout. Tu tris tout. Tu tris tout, une par une. C'est une façon plutôt simple de voir les choses. Ah, c'est la faute de faire des détectives. Le seul moment où les choses doivent être flashées, c'est quand il s'agit de mourir. Écarter toutes les hypothèses ? Ok. C'est-à-dire là où on s'y attend le moins ? Il y a un problème Kurumi, tu as pensé à quelque chose ? Euh, est-ce que tu as entendu parler de la zone interdite en périphérie de Kanaïward ? La zone interdite ? Oui, mais le pacificateur ne s'y en pranche pas. Elle est complètement isolée. Comme personne ne peut entrer ici, je me suis dit qu'il n'y aurait rien d'intéressant dans cette zone. En d'autres termes, c'est le meilleur endroit possible pour cacher quelque chose, non ? C'est super suspect ! Mais pourquoi est-ce qu'elle existe, cette zone interdite ? Personne ne sait exactement pourquoi, mais il y a une rumeur. On dit que c'est un petit village abandonné à cause d'une fuite de gaz toxiques provenant d'une mine voisine. Depuis lors, toute la zone a été restreinte. À cause du gaz toxique. Mais il y a beaucoup de rumeurs sur cette zone interdite. Il raconte même que c'est une installation d'élimination des cadavres où les corps de Kanaïward sont jetés. Les corps y sont jetés ? Je vais supposer que c'est faux. Ça ressemble beaucoup aux histoires de fantômes de légendes urbaines. Et cette zone interdite mérite tout de même d'être examinée. Très bien, je vais m'en occuper. Hein ? Vraiment ? Tu ne demandes pas de te payer d'abord ? J'ai accès à ce travail de l'OMD. Je vais en facturer tous les frais. Oh, n'est-ce pas génial, maître ? Pas de dette en plus. Bon, j'en avais marre des démarches. Et ça, des informations, des gens m'affligent. Je vais m'occuper de la zone interdite. Je vais prendre la relève pour les démarches et pour trouver des informations. Voilà, c'est réglé. Faisons vite. Je ne veux pas qu'on perde de temps. Fais attention. Vous aussi. Alara est tellement cool. Quel détective génial. Hé, maître, la fille plate est toute chose. Petit démon va voler ta copine. Je ne peux pas lui en vouloir d'almérer Alara. J'admets que ça n'a rien à d'offrir. Alara me surpasse dans tous les domaines. Pourquoi tu as l'air si fier ? Yuma, continuez sur le travail de fond. Oui, allons-y. Ah. Mais c'est vrai, qui t'es toi ? Pourquoi tu t'es arrêté tout d'un coup ? Cet homme-là, il le connaît ? C'est un pacificateur ? Non, pas du tout à fait. Pas tout à fait ça. La dernière fois que je l'ai vu, il a fui après m'avoir revu. Hein ? Mais pourquoi ? Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était à mon arrivée en vie. Attends, on dirait qu'il me connaît. Sinon, sa réaction à l'époque n'aurait aucun sens, pas de sens. On va-t-il avoir un lien avec mon passé ? Kurumi, je t'en prie, attends ici. Je vais le poursuivre. Ah, attends, j'y vais aussi. Il est là-bas. Est-ce qu'il va y au stand ? Yo, vous êtes ouvert aujourd'hui ? Ah, oui, bienvenue. J'étais pas sûr d'aimer au ramen au début, mais c'est étrangement inductif. Merci, tout ça. Je tiens à mes recherches sur les préférences des habitants de cette ville. Oh, alors, vous travaillez dur. Ouais, j'avais confiance en la saveur, mais personne n'était prêt à essayer au début. J'ai copié les fameux bruyoches à la viande, mais les clients n'étaient pas dupes et ça faisait rare. Et après avoir réfléchi et fait des recherches, j'ai fini par réussir à arriver là. Oh, les ingrédients secrets de votre réussite sont le travail de la sueur. Ah, c'est très gentil à vous. Tout le plaisir est pour moi. Oh, vous pourriez même être plus populaire que les bruyoches à la viande. Manger vos ramen me remplit de joie. Merci beaucoup. Ah, c'est juste une conversation entre un client à bar et un ramen. Pas aussi suspect. Ouais. Chinegami, ce type te sent plus à l'unier ? Je sens qu'il y a quelque chose à voir avec mon passé. Oh non, je le connais pas. Vraiment ? Ah, c'est que je ne le mens pas, je ne le mens pas. Je le ferai pourriez être tout nu. Mais tout est quasiment déjà nu. Kurumi-chan, t'as fait venir avec moi. On dirait que je me suis trompé. Mais, s'il y a quelque chose que tu veux savoir, tu devrais demander directement. Tu pourrais découvrir quelque chose. Non, ça ira. Je ne veux pas retarder ces affaires. Enfin, continuons le travail de fond. Eh bien, tu es d'accord, Yuma ? Très bien, allons-y. Et tant de français sur ce labo secret. Oui, c'est parti ! Récolter des infos ? Je suis d'accord. Mais avant tout, un petit échange privé. Avec qui on va faire l'échange privé aujourd'hui ? Allez, bébé ! Je vais aussi chercher Ren... Si je te dis, j'ai besoin d'un café. C'est parti. Je ne sais pas, Vivia. Euh... Ok. Vis, Vivia. Et qu'est-ce que tu racontes ? Si on ne coexiste pas avec elle en lui donnant ce qu'elle veut, elle nous consumera. Il n'y a pas d'alternative. Elle est sur le point de m'écraser, car je n'ai pas exaucé ses souhaits. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Aide-moi, je t'en prie. T'aider ? Pourquoi exactement ? J'aurais beau lui demander, j'imagine qu'il ne me répondra pas. Ah, tu vas devoir deviner. Je n'ai rien avalé depuis hier. Je n'ai plus la force de bouger le coup d'oie. Ce serait très reconnaissant si tu m'apportais un bout de pain ou autre chose. Merci, Yuma. Hop, j'ai juste un truc. Hop, là. Je... Ok, je viens d'apprendre un truc, ça me... ça me met un... bref, c'est bravo. Merci, Yuma. Tu me sauves la vie. De rien, mais... pourquoi tu fais cette... diète ? Ne rien manger pendant un an entier, ce n'est pas bon pour la santé. Pourquoi on connaitre la raison ? Par exemple, une analogie, il n'en manque sur ceux qui rêvent de monter au sommet des plus hautes montagnes. Mais parmi eux, rares sont ceux qui tentent réellement au coup. Tu vois ce que je veux dire ? Non, absolument pas. Ah, tant pis. Ce n'est pas grave. Mais si, je te vois très bien. Yuma, on dirait pas plus, c'est à moi de tâtonner pour devenir le reste. La raison pour laquelle il n'a rien mangé est lié à ce qui empêche la plupart des gens de gravir les montagnes. Ah bon sang, ce type est vraiment casse-pieds. Même si ceux qui rêvent de faire de l'alpinisme ne sont pas les moyens, c'est parce que... Par rapport à lui, je dirais que ça te demande trop d'effort, mais... Est-ce que ça te demande trop d'effort ? En gros, c'est ça. Il n'a pas mangé de la journée parce que tu avais la flemme ? Pas possible d'être aussi paresseux. Tu sais, Vivian, tu en fais toujours des tonnes comme ça, et quand un sujet de connaissance ne te gêne. Mais ça, moi... La vie des humains n'est qu'à un fil. Ce n'est que lorsqu'on se rend compte que... Quand tu recommences, KKKK, maître, on dirait que Vivian et toi, ils étaient vraiment en train de devenir de bons amis. Eh ben, c'est cool. Par contre... Regarde un truc. Voilà. Le temps que ça charge. Voilà. Je viens de regarder. On est quasiment à la fin du jeu. C'est pour un peu connaître les... Ce n'est pas vraiment les positions qui me gênaient pour les statuettes. Mais comme vous avez vu dans le chapitre précédent que quand on naviguait dans l'eau, il y avait une statuette. Je me suis dit... Ah ! C'est-à-dire qu'on peut en louper. Et j'ai ma confirmation. Oui. Parce qu'il y en a qui disent que ce n'est disponible que... Que à partir de certains chapitres. Donc, on va vérifier vite fait pour chacun. Ok, à coup. Secret des jouets. Chapitre 4, ok. Et chapitre 5, ok. Ici. Alara. La clé en faux phare. Ok, c'est bon. Ah ben, je sais où il faut y aller. Le gros poisson, on l'a fait. Et là, c'est chapitre 5. Très bien. Dessuie-y-ko. Hop. Dessuie-y-ko. Dessuie-y-ko, c'est quoi ? C'est jaune ? Ok. Chapitre 4. Et je sais pas. Ouais, là-dessus. Ok. Très bien. Hop. Vert. Vibia. Ah, voilà. C'était bien ça. Attends, ils ont ajouté argent et or. En tant pis, c'est pas grave. Vibia. Hop. Les voitures. Ok. Ah, mais c'est-à-dire, je l'avais vu. Je l'avais vu. Très bien. Je sais où il est. Je me souviens de l'avoir vu. Alors, le tel ville, telle voiture, je l'avais vu. Et on l'avait vu en contrebas quand on regardait l'immeuble de la résistance. Et par-delà le pont rouge. Chapitre 5 aussi. Ok. Et bah du coup, vraiment déçu de quoi cette fois. 4 et 5. Chapitre 4. Chapitre 5. Ok. Je n'ai pas regardé les positions, j'ai juste regardé ce trou de l'organisation. Il y a juste deux trophées que je sais du coup. Alors, on va aller directement prendre celui que j'arrive, que je suis sûr d'avoir vu, mais que j'ai coupé. Bon, là, de toute façon, ce qu'on va faire là aujourd'hui, là, ça ne va être que de l'optionnel. On va essayer de faire, pas un gros épisode, mais au moins de faire plein de trucs optionnels. Comme ça, ce sera fait. Comme ça, on espérera dans le chapitre 5 de ne pas se taper, par exemple, toutes les discussions. On va essayer d'en faire un maximum maintenant et pendant le chapitre. Comme ça, ce sera fait. Comme ça, ce sera fait. Le Kermi nous suit. Oui, bon. Alors, hop. Le Haltzézone est actuellement sur la région direction des pacificateurs d'Amarterasu. Si vous allez plus loin, vous serez mis en état d'arrestation. Je préfère pas tenter le diable. Si je l'ai loupé, j'ai le somme. Si je l'ai loupé, je l'ai le somme. Oui, oui. Bon. Je vais le récupérer à un autre moment. Dans ce cas, on va aller à l'autre, qui est à la Kani Tower. Hop. Hop. Je crois que c'était celle de Bivia. Amorol. J'espère vraiment que ça ne va pas être bloqué. Enfin, bref. Normalement. Si j'ai bien vu, il se trouve ici. Dedans directement ? Je pense pas. Bon, il y a le truc. C'est-à-dire que j'ai mal vu sa position. Bon, hop. Je regarde. Ah là là. L'entertainment avant tout. Hop, silver. Non, pas silver. C'est... Amethyst. Voilà. Ah, purée, c'est dans la chambre de Makoto. Une petite d'aller là-bas pour l'instant. Bon, bah... Donc, les deux que j'aurais loupé. Ah là là. On va se regarder ici, déjà. Là, je vais prendre mon côté la récupération. Je suppose que vu que j'avais rechargé ma partie et que j'avais déjà level up. En parlant de level up, on va le faire ça maintenant. Je me dis que potentiellement... Euh... Récupérer les trophées et recharger une sauvegarde permettra de garder le trophée. Enfin, on verra ça en temps et en heure. Du coup, combien on a de points ? On a 6 points. Très bien. Eh bien, c'est de là. Nuit d'été. Lordening. Shinigami. Vomira. Deux clés solutions. Non. Il passe partout deux. On va faire dans l'ordre. Lordening de Shinigami. Deux lettres incorrectes du tonneau sont brisées. Le nombre de lettres peut-être inférieur, etc. Voilà. C'est sûr, on ne les active pas. Très bien. On va commencer à faire les 4 optionnelles. Donc, chez Makoto. Ah, j'espère tellement que je ne l'ai pas loupé. Ah. Oh, première quête. Et toi, tu es venu la voir aussi, hein ? Quoi ? Hein ? De qui tu parles ? Je parle de cette cerveuse ultra mignonne. C'est une vraie légende dans le coin. Elle est tellement élégante. Son uniforme dissimule un corps de rêve. Elle parle comme si elle avait un peu la tête en l'air. Son sourire radieux pour les filames. Un sourire café à la fois brûlant, acide et dense. Il parle de Fuluki ? Tu es du même avec moi, hein ? Hein ? Ah, eh bien... Hein ? Je vais avec toi et moi, nous étrions des âmes de soeur. Je ne crois pas que... Mais ce n'est pas si simple. La force de tes convictions doit être mise à l'épreuve. Ah, bon courage avec ce dingue, maître. Moi, je vais me piéter. Eh ! Bon, première question. On commence doucement. Ses cheveux sont-ils attachés en arrière ? Euh... Oui. Je crois que oui, ses cheveux sont attachés. Bonne réponse ! Ah, c'est trop facile, pas vrai ? Deuxième question. Pas difficile non plus, celle-ci. Combien de piercing a-t-elle à l'oreille droite ? Euh... Euh... J'en vois trois. J'en vois un sur le... Un en haut, un sur le côté et un en bas. On va voir ce qu'ils disent. De piercing ? Euh... J'en vois trois. Bonne réponse ! Elle a trois piercings à cet endroit. Parfait ! Bon, pour info, à l'oreille gauche, elle a mis trois piercings dorés et un rose. Pour un total de quatre. Bon, on passe à la troisième question. Allez, je suis prêt. Comment s'appelle-t-elle ? Tu l'as pas vu venir, celle-là, hein ? Je te pose une colle, hein ? Pas vrai ? Et toi ? Euh... Bah... Muki Club Ford ? Comment tu sais ? Mais moi, je l'ai appris que très récemment. J'avais été lui dire que je travaillais avec elle. Mais ce n'est pas encore terminé. La fois, c'est la tâche finale. Apprenez-moi ce qui la rendrait... Ce qui rendrait Fumuki heureuse. Et si tu réussis, j'accepterais que tu rejoignes le club. Ah ! Comme si vous vouliez faire partie de ce club. Ah ! Alors, tu vas te dégonfler ? Euh... C'est parti. Bon, d'accord. J'accepte ton défi. Ah, tu as du cran. Mais est-ce que tu connais la réponse ? Je te retrouve dans la question. Évidemment que je connais la réponse. C'est tout, Dan. Pourquoi essayes-tu de faire passer ça pour une grosse affaire ? Allez ! T'as une idée, maître ? Je l'ai remarqué quand Fumuki et moi étions en train de traverser le labyrinthe des hamsters. Elle a l'air d'avoir beaucoup aimé tout ce qui touche au RPG. Mon, ton rêve-tu quelque chose comme ça ? Il y a toutes sortes de boutiques à Kawasaki District. Peut-être qu'on y trouvera un truc ? Le kit de la serveuse légendaire. Ok. Hop, le retour au clocher. Oh, tous les gamins qui courent. Ah, 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 ah. Ah. Vraiment la folle. Est-ce que c'est Iruka ? Ah, c'est toi. Nei. Eh, pardonne-moi. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Le servant est mort. Le gardier et le servant ont trahi la résistance. Nous t'avons causé tant de problèmes. Ah, c'est vrai, ça ! Maître a failli se faire capturer à cause de toi. Est-ce que ce soit mieux que ça ? Ça n'a pas été de ton repos, mais tu n'as pas à t'excuser. Et toi, Iruka, comment vas-tu ? Les pacificateurs ne sont pas à ta recherche ? Oui. Ne t'en fais pas pour ça. Pour rattraper, ils vont devoir se lever tôt. Par contre, la résistance est en ruine. Je le suis perdu. Il n'y a aucun idée quoi faire maintenant. Il n'y a rien qu'à aller retravaisser le mauvais espace. Comment pourrais-je la réconforter ? Ça va aller. Tes alliés vont bientôt faire leur apparition, j'en suis certaine. Passochi, même si les autres reviennent, nous n'avons plus personne pour nous unir. Je ne sais pas quoi répondre. Si seulement j'avais quelqu'un qui connaît bien Iruka. Battle view. Ok. Hop, on se souhaitait porter à l'église. Mais bien. En tout cas. Non, cet épisode, on ne verra pas Bibi. Enfin, on l'a vu en cinématique. Donc ça va. Alors l'église. Est-ce qu'on va reparler à la nône ? Nône de Jacqueline. Alors. Oh. Ah, tu arrives juste à t'attendre. Ah, attends. Que se passe-t-il ? Bah, tu te souviens de la dernière fois où on t'a conseillé des gens. Ouais, j'ai fait qu'ils étaient tous satisfaits. Ah, ça ne suffit pas. Hein ? Ce n'est pas suffisant. Pas suffisant pour remplacer le prêtre, en tout cas. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas comme si j'étais un pro. Oui. Donc, qu'est-ce que tu dis ? Que ça ferait encore mieux que la prochaine fois ? Correct ? Tu ne veux pas dire... Ah, il est temps de donner des conseils. Meilleurs qu'avant. D'accord ? Très bien. D'accord, mais cette fois, ce n'est pas de ma faute. Peu importe ce qui arrive. C'est ça, ouais. Et si tu te foires, tu en vas surprendre les conséquences. Allez, au boulot. Une plaisanterie. D'accord. Benvan n'est que Akka Night Over. Bon, on va y aller. Bon, on va y aller. Bon, on va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Et ses pieds frais, ses mèches ondulées, ses yeux paresseux. Sa peau en porcelaine. J'ai les coups de foot dès que j'ai posé mon regard sur lui. Sur lui. Oh, moi aussi, je suis tombé amoureux de lui. Oh, moi aussi. Je vois. Je peux l'imaginer maintenant sur le piano. Rien que de penser à lui, j'ai mal au cœur. Sur le piano. Vous parlez du piano de l'hôtel de Kamasaki District. Celui-là, même. Parlez-vous en rival en amour ? Non, pas du tout. Je connais Vivia parce qu'on travaille ensemble. Vivia. Voilà donc quand il s'appelle. Non, si beau qu'éphémère. Ça lui va bien. Cet homme a l'air de beaucoup l'apprécier, Vivia. Ça va même bien l'aider, mais... Vous êtes un collègue de Vivia, c'est ça ? Je veux... Alors, vous devriez connaître ses cendres d'intérêt. Je veux lui avouer mes sentiments en lui offrant un cadeau. Naturellement, ça devrait être quelque chose qu'il aimerait. Voyons voir... Bah, un livre. Je crois qu'un livre serait un cadeau approprié pour Vivia. Un livre. Excellente idée. Omelette devrait lui plaire. Non, hôtel, ce serait mieux. Merci pour votre aide. Je vais acheter mon cadeau et me préparer à faire ma déclaration. Ah, pas problème. Je croise les doigts pour vous. Ce genre de choses n'est jamais facile, mais je n'abandonnerai pas. Merci encore. Bien. Ok, on va aller à Marmuno District avant. Parce que si c'est une par une, mais les aides de... Les aides de... Waouh ! Les aides pour la nonne. On fera en sorte que ça va... Alors, hop, c'est par là. Ouais, 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 ouais. Moi aussi, j'aime Vivia. Depuis que je l'ai vue. Depuis que je l'ai entendue. Depuis que... Nous nous sommes parlé. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, oui. D'accord. Waouh, c'est un... C'est un merdise son nom. Peut-être qu'il peut encore avoir un nouvel objet. Je ne fais pas mieux de bien regarder. Je passe entre les mailles du filet, quoi. C'est terrible. Et la banque. Waouh ! Parle ou casse-toi, waouh ! C'est la gueule. Bon. Ah ! Alors oui, mais avant j'ai envie d'aller à gauche, à droite. Je pense pas qu'il y ait les objets. Non, ok. Bon, parlons à cette personne. Bonjour. Eh, vous là-bas, vous avez une minute. C'est à moi que vous parlez ? Ah, c'est vrai. Vous êtes exactement le gars cool et fiable dont j'ai besoin. Si vous avez le temps, j'aimerais un petit boulot à vous proposer. Un petit boulot ? Je suis déjà en train de travailler. Eh, ça ne pose pas de problème. Ça n'interferera pas. Le salaire est colossal et vous serez riches en un claquement de doigts. Tu as réussi, maître ! Ta vie, un petit sommet est terminée. Je vais y réfléchir. C'est tout ? Bon. Ah, attends, parler à la banque. Ok. Je vais y réfléchir. Bon, je vais investir tout mon argent pour faire ce travail. Je pense que c'est plus raisonnable. Mince. Je l'ai dépassé. Bon, après ? Oh, maître, regarde ! Un désert de bonne aventure. Pourquoi ne pas te faire tirer les cartes ? Un désert de bonne aventure. Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous parler un instant ? Non. Personne n'est suspect. Qu'est-ce que je dois faire ? Eto. Vous entendez quelque chose de moi ? Ce n'est rien. J'ai simplement perçu un passage de bonne augure. Je voulais vous le faire savoir. Un présage de bonne augure ? Qui êtes-vous ? Oh, vous ne me connaissez pas ? Je pense que nous ne sommes jamais rencontrés. Ou peut-être sur une affaire. On ne s'est pas dit rien, en tout cas. Mince, je ne m'en souviens pas. Désolé, je ne sais pas. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ? Je suis un désert de bonne aventure. Il peut lire l'avenir. Je suis précis à 96%. C'est un nombre étrangement spécifique. C'est mieux que le 14% de l'autre. Dans un autre jeu. Vraiment ? C'est carrément élevé. Si ce n'est pas 100%, ce n'est pas assez. Si tu as 1% de chance de te faire zéguiller, ne te plaît pas quand ça arrivera. De quoi tu parles, Shinigami ? Notre compte est le feuille du destin. Permettez-moi de lire votre avenir. Ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est un futur proche. Une jolie fille va vous avouer un amour. Et un jeune homme vous donnera de l'argent. D'accord. Je vois. Maintenant, je vais commencer à avoir des doutes. Tu ne crois pas qu'on devrait s'enfuir maintenant ? Ah, mais arrête de passer le jeu. Si tu restes ici, tu ne finiras pas à acheter une lampe magique ou un tableau ou un truc. Oui, tu as raison. Désolée, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Elle est au-dessus, ma main. C'est quoi, ces gens-là ? Ah bah, la fameuse jeune fille. Puis-je vous aider ? Je t'aime depuis longtemps. Quoi ? Elle se reprend pour qui, cette nana ? C'est un peu soudain. Je t'attendrai. Peu importe le temps que ça prendra. Hein ? Quoi ? C'était quoi, tout s'rafflue ? Et reviens pas, maître Balansuie du sel. Oh là là. Eh, salut, frérot. Eh, salut, frérot. Salut. Relax, frérot. On est potonne, hein ? On va dire, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'en fiche de ça, frérot. J'étais à prendre un truc, mon pot. De l'argent, je ne peux pas le prendre. C'est pas grand-chose, frérot. L'argent est le bonheur, ça se partage. Allez, à plus dans le bus, frérot. Attendez. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Quand il y a une déclaration d'amour et un don, ça doit être toujours de chance. Est-ce que c'est la conséquence de la prédiction ? Elle se serait réalisée ? Je ne dis pas que tu crois en ces 100 mètres, maître. Mais tu as vu de tes propres yeux, toi aussi, non ? Ah, la divination, ça n'a rien de scientifique. C'est de l'occulte à la noix. Ça ne rime à rien. Dilladès de la mort. Qui peut dire que de toutes les fortunes soient fausses ? Alors, en quittant sur les 10 heures de bon inventeur, on verra bien s'il est réglé ou pas. Bonne idée. Mais c'est que maintenant qu'on a fait de la quête. Oh, pitié. Bon, les cas de FedEx, il faut juste parler à 36 personnes à la fois. Mince, c'est de l'autre côté. Merde. Ah, c'est bon. Je vais passer entre les mails du filet. Non, pitié, non. Par là. Oh, j'étais passé tout à l'heure par là. On ne peut pas passer par là. Mais comment je suis passé ? J'étais passé. Par là, là ? Ouais, par là. Allez. Allez, allez. Ouais, 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 ouais. Je me perds. C'est pas possible. Par là, par là, par là. Et je suis un esservelé, c'est pas possible. Mais quoi, j'ai fait alors pour passer sans passer par le pont. Bon, tant pis. Bon, on va parler à ce monsieur là-bas. Alors. Ah, bon sang, quel salaud. Je ne lui pardonnerai jamais. Lire mon avenir, mon œil. Il semblerait furieux après le désert de Bonaventure. Peut-être il sait quelque chose, demandons-lui. Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions ? Ah, vous êtes qui, vous ? J'enquête actuellement sur ce désert de Bonaventure. Quoi ? Vous êtes un ami de ce charlatan ? Non, non, je pensais que tout cela semblait suspect. Alors, je mène une enquête. C'est plus que suspect, c'est carrément une escroquerie. Il peut payer des sommes exorbitantes pour du vent. Ma petite amie, il a passé toutes ses économies. C'est terrible. Vous l'avez dit, hein. Si jamais je mets la main sûre, hein. On dirait que ses prédictions causent un réel préjudice à certaines personnes. Ouais, mais s'il dit la vérité et qu'il va t'arriver malheur, bah il t'arrivera malheur, alors. C'est un vrai désert de Bonaventure. Enfin, un vrai. Un réel, plutôt. Enfin, ouais. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Ah, je vais pas encore aller me lire l'avenir, j'imagine. Cette femme a l'air de te connaître le désert de Bonaventure. Et comptons-moi. Excusez-moi, vous auriez une minute à m'accorder ? J'aimerais en savoir plus sur ce désert de Bonaventure. Ah, ouais, ouais, oh, ok. Ah, pas de problème, vous voulez savoir quoi exactement ? Ses prédictions sont vraiment précises ? Ah, bien sûr, mais il ne s'agit pas de précision. Ce désert de Bonaventure peut vraiment voir l'avenir. Dès que je les ai sur un choix, je lui demande de me lire l'avenir. Et voilà à quel point je lui fais confiance. Je vois. Vous êtes sceptiques ? Attention à ne pas subir le courant des dieux. Je ferai attention. Merci de m'avoir donné votre avis. Je dois y aller. Très bien. Hum. Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Je n'aurais jamais dû écouter ce... Oh, mais purée, mais... Est-ce qu'elle parle du désert de Bonaventure ? Allons lui donner des précisions. Excusez-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, l'autre jour, j'ai consulté un désert de Bonaventure, soi-disant fiable. Sur son conseil, j'ai investi en bourse, mais les codes ont chuté. Me voilà ruiné. C'était une arnaque. Et comment est-ce que j'ai pu me faire avoir comme ça ? C'est donc pour certaines personnes, les prédictions ne se réalisent pas. Ne croyez pas aveuglement vos prédictions. Ne faites pas la meilleure que moi. D'accord, j'y penserai. Donc, ce n'est pas forcément fiable. Ok. Oh, je suis si heureux d'avoir écouté ce désert de Bonaventure. Alors, voyons ce que cette personne a à dire. Excusez-moi, qu'est-ce que vous savez sur ce désert de Bonaventure ? Oh, vous l'avez rencontré aussi ? Génial, non ? Ce que je porte, ce que je mange ou je travaille, je fais tout ce qu'il me dit. Et la chance me sourit. Je vais gagner au loto et au jeu d'argent. Et après, la dernière prédiction, je vais bientôt trouver l'amour. C'est avec 96% de chance. Wow, un désert de Bonaventure qui peut vraiment voir l'avenir. Merci, je vois plus le cœur maintenant. Si vous avez plus sur quoi faire, agissez selon vos prédictions. Bon, je crois que ce sont les seules informations que nous aurons. Des personnes étaient ravies de voir leurs prédictions se réaliser, et d'autres étaient en colère d'avoir été trompées. Et je ne m'attendais pas à ce que la prédiction soit 100% exacte, mais certaines de ces heures se causent beaucoup de doux, là. Passons-nous voir ce 10 heures Bonaventure. Tout de suite. Si je connais le chemin. Mais avant, il n'y avait personne, là. J'en suis persuadé. On passe tout le tour, terrible. En fait, il n'y avait personne parce que le jeu ne les avait pas encore générés. Avec le rendeur distance qui est un peu aux fraises, des fois. Ah, c'est pour ça qu'il y avait les gens. C'est pour qu'on offence le chemin. Ah, c'est celui qui t'a avoué tes sentiments. On dirait qu'il discute de quelque chose. Oh, il paraît qu'il a trouvé une nouvelle cible. Comment ça s'est passé ? Ah, c'était du gâteau. Il était comme lui, ils sont trop naïfs. Je parie qu'il n'arrête pas de penser à moi. Il va sûrement venir pour se faire lire l'avenir bientôt. Pour moi aussi, tout s'est passé comme des roulettes. Il a paniqué, c'est trop marrant. Bon, bon travail, tous les deux. Votre récompense. J'aurais un plaisir de faire une affaire avec toi. Enfin, je n'aurais jamais cru que c'était si facile d'arnaquer des gens. Préviens-moi, c'est un autre pigeon se pointe. T'as entendu ça ? Ces gars sont bien au-delà de ton jeu de place. C'est pas sordide ou de la partie de tonneau. C'est intolérable. On va lui dire ces cas de vérité. Allez, allez, allez. Allons-y. Oh, c'est vous. Alors, mes prédictions sont-elles réalisées ? Oui, merci, mais... Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on lise à nouveau mon avenir. Bien, en revanche, cette fois-ci, ce ne sera pas gratuit. Tout travail mérite salaire. Puis-je vous payer avec des informations ? Des informations ? Oui, des informations sur le fait que vous avez planté des gens pour vendre vos prédictions bidon. Comment osez-vous ? Je n'ai pas supporté une taille effronterie. Pourtant, c'est la vérité. Vous engagez des gens pour jouer le jeu. La fille qui m'a voulu son amour et l'homme qui m'a donné de l'argent, ce sont vos complices. Une fois que les clients commencent à faire confiance à vos prédictions, vous leur extorquer des sommes exorbitantes. Ça, votre plan. Que vous prédire que je suis allé couvert par un quelqu'un comme vous ? C'est peut-être un n'importe qui médiocre, mais vous n'estimez pas mon maître. Je ne vous avais pas encore décelé au pacificateur. Vous ne voulez pas avoir affaire à eux, alors... Alors quoi ? Rendez tout l'argent que vous avez escorqué à ces gens. Si vous faites ça, je ne vous dénoncerai pas. J'ai compris. Un peu après, j'ai appris que toute cette arnaque d'animation a été démontrée par les pacificateurs. Une des victimes a probablement dénoncé la situation. Ça m'a rappelé comment les choses semblent être trop beaux pour être vrai. Et exactement ça. Voilà. Dans le lieu, on dit ch'est. Et je ne peux pas me TP. D'accord. Je ne peux pas me TP. Bon. Bon, on va à patte. Bon, bon, bon. Bon, je pense qu'on va résoudre encore une quête. Ou deux. Non, allez, on résoudre toutes les quêtes. On refait une discussion. Puis après, on s'arrêtera là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est full optionnel. Ah. Alors. Hop, Buki. On peut TP. On peut TP. Allons à l'académie, là. Après, c'était pertinent qu'on ne peut pas aller à CamcD Strike. S'il n'y a plus d'arrêt de bus, pourquoi on pourrait se déporter de plus d'arrêt de bus ? C'est pertinent. Ok. Alors, alors, alors. Bonjour, bonjour. La professeure de musique. Femme qui déteste sa draguée. Ah, quel bazar. Euh, si quelque chose vous préoccupe, je serais ravi que vous m'en parliez. Vous êtes, euh... Oh, vous êtes de l'église. Ah oui, c'est moi. Je n'ai même plus besoin d'expliquer ce que je faisais, là. On dirait. Et toi. Alors, qu'avez-vous sur le cœur ? Ah, eh bien, ces derniers temps, un type n'arrête pas de me faire des avances. Je l'ai repoussé plusieurs fois, mais il n'a pas compris l'allusion. C'est stressant pour moi. Je ne sais plus quoi faire. Auriez-vous me décrire cet individu ? Ah, bien sûr, il est plutôt petit, mais il déborde de confiance en lui. Ça me dit quelque chose. Oh, pleuré. Il a toujours un énorme sac à dos. Il ne se travaille un truc partout. Il ne serait pas que mon genre. Il parle de Tzuiko, ça ne fait aucun doute. Ah, ce petit détective joue les jolies cœurs plutôt que d'enquêter ? Il ne mérite aucune pitié. À votre avis, que devrais-je faire ? Voyons voir. Rejeter. Je pense que votre seul choix est de continuer à le rejeter. Je veux dire qu'il devrait finir par abandonner. Vous avez sans doute raison. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Peut-être que ce n'était pas le meilleur conseil. Merci de m'avoir écouté. Transibilité de l'huit de station à Lanon. Oh, ne t'inquiète pas. Je pense que si. Non, pas de change privée. Non, non, non. Can I ward ? Can I ward ? Pas de change. Pas de change. Pas de change. Pas de change. Bonjour, bonjour, c'est l'église qui vous parle. Ah, qu'est-ce que je fais ? Si quelque chose vous inquiète, vous pouvez me confier à moi. Hi, qui êtes-vous ? L'Anon m'a demandé de me balader et d'écouter les problèmes de chacun. Dans ce cas, puis-je vous parler de ce qui me turlopine ? Je travaille dans un café, mais je ne suis pas dué pour interagir avec les clients. Et dès que j'ai quelqu'un devant moi, je deviens nerveuse et je bafouille. Je vois ça. Je veux être capable de parler aux gens avec facilité, comme elle, elle faisait. Qui, elle ? Il ne restait qu'un jour, mais elle était si belle et sociable. Est-ce qu'elle fait l'agir à Fubuki ? Quand je lui ai demandé conseil, elle m'a répondu que je devais vaincre les dieux du mal. Il fait vu qu'il faut cracher. Mais je ne sais même pas qui sont les dieux du mal et quel est rapport avec le fait de se servir de les clients. Qu'est-ce que je dois faire ? Les dieux du mal n'existent pas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais je ne pourrai pas surmonter ma nervosité, je serai toujours incapable de servir les gens. C'est vrai, ça ne résoudra pas le cœur du problème. Je suis désolé, c'est un problème aussi stupide, je ferai le moins mieux pour m'améliorer par moi-même. Pardon de ne pas vous avoir plus de vous aider. Bon, ça devrait suffire pour l'instant. Allons prévenir l'Anon. Bon, je crois que sur les deux dernières, j'avais fait un peu du caca. Mais c'est pas grave. Ils ont casse de brouillé, hein. Moi, j'écoute leur problème, je ne les résous pas. Alors, alors, alors. Ah, frère. Qui est avec elle ? Eh, en d'autres termes, c'est pas de votre faute, hein. Même si vous continuez à chouiner. Il faut faire la peau, mon dieu. Oh. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah, oula, ah, t'es déjà de retour ? Espérir les autres, c'est une vilaine habitude. Je peux pas te refiller tout le bolo, quand même. Alors, j'ai essayé de servir d'oreille d'attentive, moi aussi. C'est génial, cette personne avait vraiment l'air heureuse. Ah, euh... J'avais vu le soulagement sur son visage. Comme si ce souci s'était envolé. Il n'a pas arrêté de vous remercier. Je ne pense pas qu'il était heureux d'avoir quelqu'un d'aussi sympathique et accessible à qui parler. Vous êtes vraiment peu grossière pour une note nonne. Pardon. Mais, vous êtes incroyablement gentil. La ferme, je suis occupé là, plus tard. Euh, euh, son visage est devenu rouge vide et s'est enfui. Tant qu'elle sera là, tout ira bien pour l'église. Elle est compatissante et les gens du coin lui font confiance. Ce n'était pas la tarte, mais je suis content qu'elle se soit rendue utile. Tant qu'il y a eu le retour du bénévolat. Oui. Bon. Il nous reste juste à parler à plein de gens. Puis après, à reparler à ceux qui étaient dehors de quête. Et on sera good. Et pour une petite discussion. Hum, avec qui on va parler ? Peut-être à la ratien. Bon, on verra en fonction de combien de quêtes on a fait sur les gens. Alors. Ah, voilà, bonne petite directité. Ça fait un bail, Margulow. Comment ça va ? Oh, eh bien, tu sais. J'aurais besoin de ton aide. S'il te plaît, le jeu. Oh, génial. Encore un problème. Dans ce cas, je passe mon tour. C'est à propos d'Iruka. Oh. Je viens de la croiser et les récents vêtements semblent vraiment l'affecter. Je veux l'aider. Tu as une idée pour lui remonter le moral ? Ah, peut-être bien. Mais avant, j'ai moi aussi une requête à formuler. Ah, tu as une requête ? Il est pas la seule à avoir des problèmes. Vois-tu... Je voudrais que tu livres ceci à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tu vas avoir besoin de savoir. Je suppose que non, mais je n'ai pas envie qu'on se serve encore de moi. Ah, dans aucun sens-ci. C'est un bon argument. Vas-y, ouvre la boîte. C'est le jeu de la nourriture. Il y a de la nourriture, comme il l'a dit. Qui dois-je donner ça ? Oh, il devrait être dans une petite pièce à Doya District. Dans le même où tu as été enfermé. Cette pièce, elle devrait être à l'extrémité de Doya District. Fais ça pour moi et je te dirai comment aider, Ruka. J'ai compris. La petite pièce de Doya District. Bien. Bon, qui est là ? D'accord. On va vers le bas ? Oh, tout est en dessous. Ok, bah allons-y. C'est sûrement que je savais où aller par où. Où aller par où ? Oh, oh oh, you are so French. Je savais où aller pour aller en dessous. Voilà. Petit magasin. Petit. Je trouverai peut-être mon bonheur dans cette boutique Oh J'étais sur le point de faire une boutique Vous êtes intéressé pour acheter quelque chose Désolé pour le dérangement Oh vous inquiétez pas Prenez votre temps pour regarder Ce truc qui est le propriétaire Est-ce que ça pourrait être Dites cet objet là Quoi vous parlez de ça On m'a dit que c'était un métal légendaire Mais ça ressemble plutôt à de la ferraille sans valeur Ils m'ont vraiment roulé J'ai encore beaucoup à apprendre sur l'évolution de ce genre de choses Est-ce que vous en avez Visagéré de me le donner Peut-être à un prix très bas Oh et bien Si vous me lavez des mains il est tout à vous J'étais sur le point de le jeter de toute façon Merci beaucoup Le maître a acquis de l'horicalque C'est faux Bon allez On va lui montrer cette trouvaille Hop on tourne à gain mal strict Après on va à Goya Puis après Faudra peut-être reparler au jeu On verra Alors 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 hop Bah C'est ce que cherche Fubuki n'est-ce pas C'est impossible J'admets ma défaite Elle a en effet dit qu'elle voulait de l'horicalque pour fanger l'épée de légende Mais je n'ai pas réussi à en trouver pour elle Dorénavant tu es officiellement membre du club Tu devrais être même le chef Je n'avais pas prévu de devenir l'un ou l'autre Bref je te donne ça si tu veux Tu en es sûr Je n'en ai pas l'utilité Mais Par ailleurs je me doute que ça De ce que dirait Fubuki Aucun vrai héros ne tournerait le dos à l'épée de légende Quoi c'est Une déclaration d'amour Non je ne crois pas On prend plus de temps à perdre Je vois fort j'ai l'épée de légende Je devais devenir un héros Bon voilà un type qui vit pleinement sa vie Euh oui Oh voilà Hop on va là-bas Wow Alors 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 On va essayer de voir si les policiers sont partis Que j'en doute Je pense vraiment que j'ai loupé le trophée Bon je vais faire le truc que j'ai dit Comme quoi revenir en arrière Permettre à de débloquer le trophée C'est vrai Non pas par là Faut aller à gauche Donc On y va Qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut être On verra ça C'est vrai au moins On est une quête Qui a suivi l'Anon Et par contre Pour les autres quêtes On a vu des personnes Ça va pour l'instant Ah bah voilà c'est bien lui T'es pas fait embarquer Servant Chut pas si fort Si quelqu'un me trouve Ce sera la cata Désolé Margulon m'a confié quelque chose pour toi Ah merci de ton aide précieuse Qu'est-ce que tu fabriques ici Servant Tu ne t'es pas fait arrêter par les pacificateurs Eh bien en fait C'est cette Guillaume Qui m'a amené Avec le corps d'Ikari Dis J'ai profité de la confession Causée par l'apparition Dédictiveur Yomi Pour m'évader Je ne sais pas trop pourquoi Mais Yomi était furieux Il s'est défoulé sur Guillaume Et compagnie Peut-être parce que Makota ont traversé ses plans C'était l'occasion parfaite Pour moi de m'échapper Et après tu as demandé De l'aide à Margulon Pour te cacher Ah oui Sans lui Je me serais évanoui dans un coin Et je me serais encore fait capturer Tu pourrais lui dire Que je suis extrêmement reconnaissant Je transmettrai le message On savait heureusement Que l'arrêt de tram Pardon L'arrêt de bus C'est juste devant chez lui Oh Euh Ouais Oh Alors Le colis est livré Il veut que tu saches Qu'il était reconnaissant Pour ce que tu as fait pour lui Oh Je vois Merci pour ton aide Ah non Pourquoi as-tu décidé de l'aider Margulon Il était sous la menace C'est vrai Mais il a quand même traité la résistance Ah oui Quand il s'est présenté à moi J'ai songé à le dénoncer au pacificateur Mais les mondes de la résistance Mais les mondes de la résistance C'était comme ma deuxième famille Et au final Les méchants de l'histoire Ça m'attard à sous C'est eux qu'il faut blâmer Je vois Désolé pour la étrange roquette Prends ça et donne-le à Hiroka Un pistolet ? Ah c'est un faux Il n'est pas dangereux Sachi me l'a confié En me demandant de le donner à Hiroka S'il lui avait un malheur Alors c'est un cadeau de Sachi pour Hiroka Il n'y a rien de suspect A ce qu'un pistolet à bouchon Traîne dans le magasin comme celui-ci Après tout Promets-le lui Et transmets-le ses mots Ce n'est pas une vraie arme C'est une fausse Il n'a qu'à même pas de prendre une vie Tout cela a un sens Ça m'assage de la part de Sachi Entendu Je lui ferai sans faute J'ai songé à le vendre Mais il a vu toute son tenace N'est-ce pas Sachi Eh bien allons-y Le meurtre au cloche Hey Pouette 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 Non c'est pas lui Il faut parler Voilà Elle Et qui y a-t-il Yuma ? Tu as besoin de quelque chose ? Oui Il faut que tu prennes ça Un pistolet C'est un cadeau de Sachi Il l'avait confié Il l'avait confié à Margulot Pour le garder en sécurité En sûreté Sachi Il voulait aussi te transmettre un message Ce n'est pas une vraie arme C'est une fausse Pas capable de prendre lui Cela a un sens Tes mots faisaient partie du cadeau Sachi pour toi Sachi Je comprends Il était parti mais je continuerai à avancer Un pistolet ! Eh vous ! Qu'est-ce que vous faites en possession d'une arme ? Il faut fuir Yuma Bien On s'est tiré Oui Je crois que personne n'est sur notre race Merci Yuma Grâce à toi j'ai retrouvé ma voix Même si Sachi n'est plus parmi nous Je vais reprendre le flambeau de la résistance Ce pistolet m'aidera à créer un monde dont Sachi rêvait Tandis qu'il reclame pour cesser ses mots Ce soir et ce destinateur s'élève Bon c'est bien Sauf qu'il regarde la même morale Ça me va moi Eh bien voilà Donc Retournons Acclimation district Alors Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Ah oui il y avait déjà Il faut vérifier si on a fait toutes les quêtes Ou si on en aura d'autres Non pas capacité Toujours pas capacité Ok 12 13 14 15 C'est très bien Très bon signe Hop Du coup On fait une discussion On va faire des suéco On est un peu en retard avec lui 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 Et c'est pas des suéco que j'ai vu ? Oh mais il est exé Me revoilà Hein ? Tu es tout seul chef ? Ah ouais Alara et des suéco sont partis il y a peu Oh quand je suis arrivé Ils se sont réélevés Et ils sont éclipsés Je suis sûr qu'ils font des paris Ils font bien ce qu'ils veulent Donc c'est dehors Sinon Yuma Oui Que penses-tu des suéco ? Hein ? Pourquoi ? Ah simple curiosité Il n'y a pas de raison particulière Mais ça m'intéresse Ça a resté franche Euh arrête de pinailler Tu vas répondre ou quoi ? Je parle de des suéco C'est ça Allez hop Ça lui arrive de faire le clown Euh le clown ? Il s'en porte pour un rien Et il a tendance à prendre certaines choses à la rigolade Parfois à un malade autrement Ah bon ? Petite seconde cette réaction Je ne suis pas à l'exprimer pour être honnête Je suis content de l'avoir en tant que mentor Il est ouvert à ton son nez sans être trop fort Pardon ? Et puis il a un bon cœur Oh intéressant Quoi d'autre ? Cette réaction Ce n'est plus permis C'est toi pas vrai des suéco Hein ? Tu avais deviné ? Oh c'est pas drôle Je le savais Bien joué Tu as perdu un jour mon déguisement Je t'ai trahi C'est pour ça que je t'ai démasqué Mais pourquoi a-t-il pris cette apparence ? Hein ? A ton avis c'était un test ? Un test ? Pour déterminer c'était digne d'être mon élève Oh mon maître ? Un élève ? Les résultats de cet examen impartial sont les suivants Tu as réussi Bravo Tu as le droit de pleurer de joie A partir de maintenant je te prends sur mon aile Non mais je n'ai jamais Pourquoi est-ce que tu veux que je devienne ton élève au juste ? Les résultats sont simples Avoir un apprenti c'est la classe C'est même la base pour une superstar Ah bon ? Ouais Fais-moi confiance Je m'y connais Bref J'attends de toi que tu me fasses des honneurs Quoi ? L'élève de Dessuiko ? Je ne comprends pas en quoi ça va aider à devenir une super star mais pourquoi pas ? Recevoir des conseils d'un détective c'est instructif Si ça peut me rapprocher de m'avoir perdu Tu vas jouer le jeu ? C'est d'accord je serai ton élève de Dessuiko J'espère que je serai probablement un meilleur détective Quoi ? T'as cru que je parlais d'une formation de détective ? Hein ? Ce n'est pas le cas ? Bah non je voulais juste te faire de toi une star T'enseignais non pas les rudiments de l'enquête mais comment être charismatique et cool En 6 mois tu brilleras déjà Pas autant que moi mais tu seras sur la bonne voie Dans ce cas je crois que je vais m'abstenir Quoi ? T'es sûr ? Une chose comme ça ? Ça ne se présente qu'une fois dans une vie ? Oui mais je n'ai peur de ne pas en être capable Vraiment dommage mais je comprends Maître ? On dirait que Dessuiko est ouais C'est vraiment en train de devenir de bons amis Et sur cette amitié Ce début d'amitié Que notre cher épisode YouTube prend fin Alors certes ça n'a été qu'optionnel On est toujours en quête de ce fameux labo secret Mais ne vous inquiétez pas On avancera dans le prochain épisode Et est-ce que j'irai chercher les trophées manquants ? Je pense que je ferai ça durant le chapitre 5 Oui Oui Je pense que c'est le mieux Petite session en live Pas besoin de record Oui Je pense Oui Sur ce YouTube Je vous dis A la prochaine Allez salut